Générique Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Espagne avec le quotidien catalan sport qui célèbre Lionel Messi et les Barcelonais. C'est un nouveau titre pour le Barça, la Super Coupe d'Espagne. Les Catalans se sont imposés 3-0 hier soir dans le match retour portant le score cumulé à 5-0. Un doublé de hard à Touran et un but de Super Messi. Il ne faut pas oublier également la belle prestation du gardien Claudio Bravo, proche d'un départ à Manchester City, qui a notamment arrêté un pénalty. En Angleterre, c'est un autre Barcelonais qui fait la une, Neymar, grâce notamment au but le plus rapide de l'histoire des Jeux Olympiques. Inscrit par l'attaquant après 15 secondes, le Brésil a battu le Honduras 6-0 et s'est qualifié pour la finale. Le peuple brésilien vibre à nouveau pour le football. Mais les tabloïds anglais n'en oublient pas pour autant le mercato. Le dossier du moment, c'est celui du gardien Joe Hart, écarté par Pep Guardiola. Le portier anglais veut quitter Manchester City le plus rapidement possible, que ce soit un transfert ou un prêt. Et il l'a fait savoir au coach espagnol. Le traitement réservé à Joe Hart n'a pas manqué de faire réagir. Ancien joueur de Manchester City de 2002 à 2007, Joey Barton est scandalisé par la manière dont Guardiola pousse le gardien vers la sortie. « Ce n'est plus le club que j'ai quitté. Celui dans lequel j'ai joué n'aurait jamais traité de cette manière un joueur qui a été au service de l'équipe aussi longtemps que Joe. C'est dégueulasse », a déclaré l'ancien joueur de l'OM. En Italie, c'est Gonzalo Higuen qui fait la une. En surpoids à son arrivée à la Juve, El Pipita doit rapidement perdre ses kilos superflus. Et le régime semble déjà fonctionner. Hier, dans un match amical, le buteur argentin a marqué et semble avoir déjà retrouvé la forme. Et on termine par le dossier. Lassana Diara, entre lui et Galatasaray, ce serait fait. C'est en tout cas ce qu'affirme ce matin la presse turque. Galatasaray est prêt à payer les 10 millions d'euros réclamés par son ancien club, le locomotive Moscou. Le quotidien annonce également que Lassana Diara doit signer un contrat de 3 ans plus 1 année en option, avec un salaire annuel de 4,5 millions d'euros. Lassana Diara est donc proche de quitter l'OM. Réponse dans les prochains jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.